Bonjour, dans la vidéo qui suit, je vais présenter la donnée du cas TVA numéro 2 de l'examen fédéral 2020, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est de 14 à 15 minutes. Il s'agit, lors de la résolution de ce cas, de calculer l'impôt dû sur le chiffre d'affaires, puis de déterminer l'impôt préalable déductible pour une entreprise agricole décomptant la TVA selon la méthode effective et les contre-prestations reçues. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de BetterStudy, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le cas fait référence à l'année 2019. La donnée du cas est la suivante. En plus de la vente de produits naturels cultivés dans sa propre exploitation et de produits agricoles achetés à des tiers, il propose également des services d'agrotourisme dans sa ferme, Vacances à la Ferme. Sandro Bianchi est un passionné de tracteurs d'époque et participe régulièrement à des rencontres de tracteurs anciens. Sandro Bianchi entretient et répare son propre matériel agricole, ainsi que son tracteur d'époque, dans le petit atelier de la ferme qui est partie intégrante de l'exploitation agricole. L'entreprise individuelle est inscrite au registre de la TVA. La société décompte son chiffre d'affaires selon la méthode effective et selon les contre-prestations reçues. D'éventuelles prestations exclues du champ de l'impôt sont volontairement imposées en option. Au cours de l'exercice 2019, les recettes suivantes ont été générées sur le territoire suisse, montant sans une éventuelle TVA, voire tableau 6 juin. Le montant total de l'impôt préalable pour l'année commerciale 2019 est de 37 665 francs suisses. De ce montant, 500 francs suisses concernent l'achat de pièces de rechange pour la réparation du tracteur Oldtimer en vue de la prochaine rencontre de tracteurs anciens. Une affectation des autres montants de l'impôt préalable aux différentes activités n'est pas possible. Travail à effectuer Petit A. Veuillez calculer l'impôt sur le chiffre d'affaires. Réponse Afin de déterminer l'impôt TVA dû sur le chiffre d'affaires, il convient de procéder de manière méthodique en recensant, tout d'abord, les chiffres d'affaires en lien avec l'exercice de l'activité principale, l'entreprise agricole, qui sont imposables au taux réduit de 2,5%. Article 25, chiffre 2, lettres A et D, LTVA Ces chiffres d'affaires sont Premièrement, la vente de produits agricoles issus de la propre exploitation, qui sont à la base des chiffres d'affaires exclus. Article 21, alinéa 2, chiffre 26, LTVA Mais pour lesquels il a été opté, selon l'énoncé de l'exercice, Article 22, alinéa 1, LTVA pour un total de 1,2 millions de cent mille francs suisses, ce qui donne une TVA due de 30 000 francs suisses. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch Deuxièmement, la vente de produits agricoles achetés auprès de tiers et qui sont également imposables au taux réduit de 2,5%. Le total de ces ventes pour l'année 2019 est de 250 000 francs suisses, hors TVA, ce qui donne une TVA due de 6 250 francs suisses. Troisièmement, les recettes en rapport avec des travaux du sol effectués pour des exploitations agricoles appartenant à des tiers. Ces travaux sont imposables au taux réduit de 2,5% uniquement s'ils sont en relation directe avec la production naturelle. Exemple, bêcher des pommes de terre. Les chiffres d'affaires issus de ces travaux sont de 30 000 francs suisses, hors TVA, ce qui donne une TVA due de 750 francs suisses. Ensuite, après avoir identifié les chiffres d'affaires imposables au taux réduit de 2,5%, il s'agit de recenser tous les autres chiffres d'affaires qui sont les suivants. Recettes issues de l'agrotourisme, plus particulièrement de la restauration, d'un montant de 140 000 francs suisses, hors TVA, et qui sont imposables au taux de 7,7%, au même titre que les prestations de restauration classiques. Recettes issues de l'agrotourisme, plus particulièrement de l'hébergement, d'un montant de 40 000 francs suisses, hors TVA, et qui sont imposables au taux de 3,7%, au même titre que les prestations d'hôtellerie, article 25, chiffre 4, LTVA. Si on applique le taux de TVA de 3,7% sur le chiffre d'affaires, hors TVA de 40 000 francs suisses, cela donne une TVA due de 1 480 francs suisses. De manière générale, il faut savoir que le taux spécial de l'hébergement de 3,7% s'applique uniquement sur la nuitée incluant le petit-déjeuner, ainsi que sur la taxe de séjour si elle n'est pas facturée séparément. Paiements directs obtenus Les paiements directs sont assimilables à des subventions. Les subventions sont des chiffres d'affaires non déterminants pour l'assujettissement TVA en raison de l'absence de prestations. Article 18, alinéa 2, lettre A, LTVA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada